d'accueillir ce soir. C'est vraiment un honneur d'accueillir une mère à baisse dans une conférence. Merci en tout cas d'être là. Et donc c'est la prière de l'oraison. C'est une prière que les moines et les moniaux pratiquent souvent et que nous pourrions pratiquer aussi. Et c'est pour ça qu'on a pensé à vous, sœurs, pour aborder ce sujet de l'oraison de la prière en tête à tête, en cœur, en cœur avec le Seigneur. J'espère que vous serrez à vous déçus. On est tous ouïes de vous écouter. Merci déjà de votre témoignage. Voilà. On peut commencer. Alors, vous vous demandez comment prier. Et c'est la raison pour laquelle je suis m'a carréé ce soir. Quand on ne sait pas prier, on fait appel aux spécialistes de la prière. Si spécialistes existent, les moines et les moniaux, et j'aime autant vous dire tout de suite, personne ne sait prier. N'est pas seulement vous. Nous, non plus, nous ne savons pas comment prier. Seul le Christ sait prier. Il est le seul, le seul homme qui sait prier. les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ne savaient pas prier non plus. Les apôtres n'ont plus. d'ailleurs, ils lui demandent de leur apprendre à prier. S'ils savaient comment prier, ils n'avaient pas besoin de leur dire à Jésus. Mais ils lui demandent apprends-nous à prier parce que nous ne savons pas. Jésus est le seul qui sait prier parce qu'il est entièrement habité par l'Esprit Saint. Or, pour prier, c'est l'Esprit qui vient prier en nous. Il y a encore des chaises vides ici, madame. C'est l'Esprit Saint qui nous envahit et qui vient prier en nous. Pour pouvoir prier, il faut être sous la mention de l'Esprit. Saint Paul le dit très clairement, seul l'Esprit sait comment prier et il peut nous inspirer. Alors, devant la question des apôtres, Jésus leur dit « Bé, dites notre Père ». Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi nous ne pouvons pas dire « mon Père ». Moi, j'aimerais bien de dire « mon Père » à Dieu. C'est « notre Père ». Parce que le seul qui peut dire « mon Père », c'est Jésus. Il est le seul à être vraiment fils. Et le fils, le vrai fils peut dire « mon Père ». Nous, nous sommes des fils par adoption. Des fils quand même, mais par adoption. Et donc, à la suite de Jésus, nous devons dire « notre Père ». C'est « notre Père » à nous tous, mais c'est le Père de Jésus. Et nous, nous pouvons dire « Père » « notre Père » uniquement. pour prier, pour prier, je vous le disais, il faut être sous l'action de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui vient prier en nous. Et d'ailleurs, nous, les moines, les moignas, tous les religieux, avant de commencer un office, nous disons deux formules. Dieu vient à mon aide. Ou bien, l'autre formule qu'on utilise uniquement pour les visibles, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » Il faut que Dieu vienne à notre aide pour prier. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Et saint Paul insiste beaucoup par nous-mêmes, nous sommes incapables même pas de dire « Notre Père ». Il faut que l'Esprit-Saint vienne en nous et nous inspire de dire « Notre Père ». Alors, l'autre formule d'ouverture de l'office, c'est « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » Lorsque l'Esprit ouvre nos lèvres, c'est pour dire des paroles de louange. Toutes ces paroles que nous disons du mal, des mensonges, ce n'est pas une louange à Dieu. Or, l'Esprit nous ouvre les lèvres pour prier, pour dire la louange du Seigneur. Non pas pour nous discuter, non pas pour nous calomnier, mais uniquement pour louer Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que prier ? prier, c'est d'une certaine manière entrer dans le paradis. Mais qu'est-ce que c'est que le paradis ? On a toujours l'impression qu'il faut attendre sa mort pour aller au paradis. Le paradis est en nous, et autour de nous. Le paradis, c'est le contact intime de l'âme avec Dieu. Et quand nous prions, c'est ce contact intime de l'âme avec Dieu que nous cherchons. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est ce contact intime avec Dieu. C'est ça le temps de l'horizon. Essayer d'être au plus près du Seigneur. Je sais bien, ce sont des petits flashs de quelques secondes qu'on a cette impression d'être avec Jésus, d'être avec Dieu. Il ne faut surtout pas essayer de reproduire. Ce sont des moments de grâce qui nous sont donnés, des moments de fulgurants. Comme ça, on a l'impression qu'on est tout près de Dieu. Ça intéresse l'enfant. Jésus disait « Je n'avais qu'à étendre la main et je l'aurais touché. » Mais ça ne dure pas. N'hésitez pas dans votre prière à employer des expressions de l'amour humain. Dans le Cantique des Cantiques, il s'agit de l'amour humain. Il s'agit de deux amoureux qui se parlent. Et pourtant, ces paroles peuvent s'impliquer à l'âme dans la recherche avec Dieu. qu'il s'implique. Elle dit qu'il s'implique féminin, l'amoureuse, disons, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas croire que ce serait un scandale de dire des choses comme ça au bon Dieu. mais non, moi j'aimerais bien embrasser Jésus et de le baiser et un jour je le baiserai de toutes les forces de mon âme. Être enamouré de Jésus, l'étreindre, le baiser, l'embrasser, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Et cet amour qu'on a pour Jésus, c'est un amour pur et l'amour que Jésus a pour nous, c'est très pur. Il n'y a pas lieu de voir un scandale, il n'y a pas de l'ombre d'une d'une recherche humaine, pas l'ombre d'une tendance malsaine. Non, on peut embrasser Jésus. La prière est un moment d'embrassement. C'est une étreinte, une étreinte amoureuse et chaque respiration est un souffle d'amour. Et je demande toujours au bon Dieu qu'à l'heure de ma mort que je puisse, que mon dernier souffle soit un souffle d'amour pour lui, que ma dernière respiration soit un souffle d'amour. Peu importe la qualité de notre prière, oh, parfois, nous sommes plus tristes, je n'ai vraiment pas prié pendant mon quart d'heure d'oraison. J'ai dormi, j'ai été distraite. Peu importe la qualité de notre prière, Dieu ne nous abandonne jamais. Saint Paul dira dans l'Épitre aux Romains au chapitre 8, verset 35, « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? » Rien. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. « Qui pourrait me convaincre de ne plus aimer le Christ ? » Mais, plus fort encore que cela, « Qui pourrait convaincre le Christ de ne plus m'aimer ? » Quoi que je fasse, il m'aimera toujours. Il sera toujours fidèle dans son amour pour nous, pour moi, pour moi en particulier. Il faut toujours prendre la prière, on la prend au pluriel, bien sûr, mais c'est soi, c'est une relation personnelle. Dieu est tout proche de nous et le Christ avance avec nous à notre pas. Il ne nous force jamais, il ne va jamais plus vite que nous, ni plus lentement, mais il s'adapte à nous. Il marche avec nous, il marche à notre pas. C'est la même chose dans la prière. Alors, il y a un des apôtres qui a fait cette expérience de voir le Christ marcher avec lui. C'est saint Pierre. Saint Pierre va faire cette double expérience. Au petit matin, au bord du lac, quelques jours après la résurrection du Christ et surtout quelques jours après le triple reniement, il se trouve face à face, les yeux dans les yeux. c'est une rencontre terrible pour Pierre. Après l'avoir renié, voilà, il est là devant lui, ressuscité. Et le Christ lui pose une terrible question qu'il pose à chacun et à chacune de nous. Personnellement, Catherine, Pierre, Paul, m'aimes-tu, m'aimes-tu d'un amour qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'à donner sa vie pour moi. Alors, dans le français, nous perdons ce jus de mots. Mais, dans le grec, les étrangers il y a été écrits, il y a trois mots pour dire amour. il y a l'amour qui va jusqu'au bout, agapé, il y a l'amour philosophique qui va donner en français le mot philosophie, l'amour d'amitié, et puis il y a éros qui va donner en français le mot érotique. Ce n'est pas nécessairement un mal, l'amour éros, c'est l'amour que partagent les conjoints, ce n'est pas nécessairement un péché. Et quand le Christ pose cette question à Pierre, il emploie le mot agapé. M'aimes-tu, m'aimes-tu jusqu'au bout, jusqu'à donner ta vie pour moi ? Mais le pauvre Pierre ne peut pas lui dire, ne peut pas répondre, oui. Il sait très bien il y a quelques jours il n'a pas eu cette force, il n'a pas eu ce courage. et il lui répond « Tu sais Seigneur que je t'aime d'un amour d'amitié. » Et le Seigneur lui repose une deuxième fois la même question. Et Pierre répond toujours à l'amour d'amitié. Alors, ce qui est intéressant, c'est la troisième fois où le Christ lui pose la question, il n'emploie plus le mot agapé. Parce qu'il sait bien que Pierre ne peut pas aimer le Christ jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce niveau-là. Et alors, il va employer le mot que lui emploie à l'amour d'amitié. Le Christ avance avec nous. Il sait très bien que Pierre ne peut pas l'aimer à ce point-là. c'est un privilège que quelques-uns ont eu, que Pierre aura plus tard, mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas l'aimer. Et le Christ ne le force pas. Le Christ continue à avancer avec lui. À sa mesure, à notre mesure, eh bien, si j'ai dormi pendant l'oraison, si j'étais superment distraite, le Seigneur ne m'en veut pas. le Seigneur avance avec moi. La deuxième expérience que Pierre va faire, c'est que à un moment donné, sur la route de Césarée, à ce moment-là, Pierre était plein d'enthousiasme que son Seigneur, que son Maître, et lui dit, oh, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, c'est bien sûr toi-leur. Et Jésus lui répond, d'abord, il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est la terre. C'est mon Père. Mais après, il lui dit, sois, je te désigne comme le Maître de mon Église. Après le reniement de Pierre, le Seigneur lui dit, bon, tu n'es pas capable, tu n'as pas été capable, non, c'est tout, c'est fini, je choisis quelqu'un d'autre. Après ce triple reniement, Jésus continue à lui dire, paie mes agneaux, paie mes propies, tu restes le chef, je t'ai désigné comme le chef de mon peuple, de mon Église, de mon troupeau, même, malgré ton reniement, tu restes toujours le chef de mon Église. quoi que nous puissions faire, le Christ continue toujours à nous faire confiance. Le Christ reste toujours proche de nous. Et dans la prière aussi, Dieu s'adapte à nous, se rapproche de nous. un autre passage de l'Évangile, toujours chez saint Jean, qui peut nous inspirer, c'est le passage qu'on appelle habituellement la femme adultère. Cette femme a été surpris en train de commettre le mal et dans la loi, cette femme devait être lapidée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, au moment où saint Joseph s'aperçoit que la Sainte Vierge attend un enfant, le texte dit c'était un homme juste, il n'a pas voulu la dénoncer publiquement. Parce que s'il avait dénoncé publiquement, elle aurait été lapidée. C'est ce qu'elle méritait. Et alors, ici, cette femme mérite d'être lapidée. Alors, on l'amène à Jésus, non pas par pitié pour la femme, mais pour prendre Jésus à un piège, pour lui tendre un piège. Et le piège était triple. S'il dit oui, pardon, s'il dit nous, il ne faut pas l'amener à Jésus. Alors, le Christ, il n'observe pas la loi. Ce n'est pas le fils de Dieu. Le fils de Dieu doit observer la loi, la loi qui était sainte, qui a été donnée par Dieu à Moïse, donc il faut l'observer. S'il dit, il n'est pas l'amener à Jésus-Christ, parce qu'il n'observe pas la loi. Or, la loi dit que ces femmes, il faut les supplier. Si jamais il dit oui, premier piège, ah, ben, dis donc, toi qui parles de la bonté de Dieu, toi qui parles de la miséricorde, eh bien, non, tu es d'accord de lapider une femme, sans compter qu'il va voir contre lui l'Empire romain, parce que l'Empire romain laissait beaucoup faire aux Juifs, laissait beaucoup de liberté, mais il s'était réservé une chose, on ne pouvait pas, les Juifs, le Sanéteren, ne pouvaient pas prononcer la sentence de condamnation. parce que s'ils avaient pu condamner Jésus, ils n'avaient pas besoin d'un courrier chez Pilate, ils auraient liquidé eux-mêmes, mais ça, ils ne pouvaient pas. Et donc, si Jésus dit oui, il va voir contre lui l'Empire romain qui s'était réservé le droit de condamner quelqu'un à mort. Et donc, vous voyez, le triple, le piège était triple. personne n'a lapidé la femme. Ils sont tous partis. Il a trouvé une formule qui était vraiment géniale, ni oui, ni non, celui qui est sans péché, qui commence. Tous sont partis. La seule femme est restée. Elle restait là sous le regard de Jésus. Alors, c'est souvent demandé, Jésus se baisse pour écrire ce... Qu'est-ce qu'il écrivait ? Qu'est-ce qu'il pouvait bien écrire ? Il s'abaisse au niveau de la femme, au niveau du sol, parce que nous sommes tous tirés du sol, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Il s'abaisse jusqu'à terre, jusqu'au niveau de la femme, jusqu'au pied de cette pauvre femme. Personne ne t'a condamné ? Non, apparemment, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que le regard que Jésus porte sur cette femme et qui porte aussi sur nous, sur chacun de nous, est toujours un regard créateur. Un regard qui fait vivre, un regard qui remet debout, qui restaure l'homme, la femme, dans son intégrité. et si ceux qui sont partis étaient restés au lieu de partir, s'ils étaient restés comme la femme est restée, il faudra le courage de cette femme qui est restée et Jésus, le premier, parce que dans le fond, il était le seul qui pouvait lancer la pierre. Il était le seul qui était sans péché. il a eu le courage de rester et il a remis debout. Il a recrié cette femme. Il lui a rendu sa dignité de femme. Quand nous prions et que nous ne savons pas prier, laissons le regard de Jésus se poser sur nous. Il va nous restaurer, il va enchantrer en nous la prière filiale. Il va nous donner l'Esprit Saint qui nous permettra de tenir sous son regard. Et si tous les Juifs qui l'accusaient étaient restés, n'étaient pas partis, ils les auraient aussi restaurés, réintégrés dans leur dignité d'homme. Parce que on dit toujours que cette femme était supplice en fait un délit d'indultère et donc on devait la lapider. Mais on ne dit jamais que l'homme était aussi coupable que la femme. Il aurait aussi l'idée d'être lapidé aussi. alors ceux qui voulaient la mort de cette femme mais ils étaient coupables aussi. Peut-être qu'ils sont partis parce qu'ils se sont souvenus des choses qu'ils avaient fait. non. Mais si moi je me souhaiterais toujours du point de vue s'ils étaient restés mais le Christ les aurait aussi restaurés, les aurait pardonnés, l'aurait rendus leur dignité. Peut-être qu'ils n'auraient plus regardé le monde avec les mêmes yeux. Cette femme n'a plus regardé le monde avec les mêmes yeux. Quand nous prions, nous ne pouvons plus regarder les autres, nos frères, nos sœurs, les pécheurs, même le monde avec les mêmes yeux. Notre regard doit changer. Nous devons regarder les autres avec le regard de Dieu. Si notre prière est vraie, et je suppose qu'elle est vraie au moins dans le désir, nous devons regarder les autres avec le même regard que Dieu. Un regard pur, un regard qui fait advenir l'autre. Dieu ne nous voit jamais à partir de notre péché. Nous, nous nous regardons comme mauvais mort. Tu es mauvais, tu es pas gentil, tu es méchant, tu es mort de charité. Mais Dieu ne nous voit jamais à partir de notre péché. Il nous voit toujours avec un regard de père qui regarde ses fils. Pour terminer, je voudrais citer le passage de l'écriture de Saint-Marc, chapitre 1er. Tout le premier chapitre, le début de l'évangile de Saint-Marc, c'est, il dit ce que Jésus fait. Il crée comme une sorte de programme. Il y a un moment donné, il y avait eu un grand miracle qui avait guéri à l'épreuve. Et le pru commence à dire à tout le monde que c'est Jésus qui m'a guéri, qui m'a purifié. Si bien que Jésus ne pouvait plus rester dans les villes et les lieux habitaient parce que tout le monde était obligé de rester dans des lieux déserts. Mais les apôtres nous disent tout le monde te cherche. Tout le monde te cherche. Sommes-nous de ceux qui cherchent vraiment Jésus ? Faisons-nous partie de cette foule qui cherchent Jésus ? Il faut tout le temps le chercher. Il y a un autre passage, toujours dans le même évangile de Marc, verset 45, de toute part on venait à lui. Alors je me dis peu importe notre passé, peu importe notre origine familiale, nationale, sociale, peu importe ce que nous avons fait, de toute part, de partout, on vient à Jésus. même si nous avons été des grands pécheurs, même si nous sommes sortis de prison, de toute part, peu importe le lieu, de toute part, on peut s'adresser, on peut s'approcher de Jésus. Peu importe quel a été notre passé, on peut toujours venir à Jésus. Il ne nous repoussera jamais, il ne nous fera jamais le reproche d'avoir péché, d'avoir été ceci, d'avoir été cela. Il nous accueillera toujours avec des bras de père. Voilà. Je ne sais pas si cela vous a aidé. Merci, peut-être qu'il y a des questions, peut-être encore que j'en voudrais poser. Je trouve fort éclairant le bothèse qu'on connaît bien si Pierre m'aimes-tu. Le fait, le français ne donne pas ce relier que vous avez partagé. Le français ne donne pas ces niors. Ça, c'est vraiment très intéressant. En italien, on a deux mots pour dire amour. Dis-moi. c'est amour ou bien l'expression qui est très souvent employée t'y vaut l'opène. Mais on ne sait pas bien traduire en français. Je te veux du bien. On peut le traduire comme ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais ici, les nuances du grec sont très fortes. Donc l'idée que Jésus se met à sa portée et reprend son terme à lui. Pauvre Pierre, il a dû avoir un difficile d'affronter le regard du Christ. Mais c'est comme pour la femme adultère. Peu importe qu'ils n'auront pas commis d'un peu adultère. Peu importe ce que... Tous nos péchés sont toujours des renouements. Laisser ce regard du Christ se poser sur nous. et pouvoir lui dire en même temps Jésus, tu sais que je t'aime. Il n'y a qu'un psaume sur les 150 qui ose commencer par je t'aime Seigneur. C'est le psaume 17. C'est le seul. Les autres psaumes n'osent pas dire. Il ne faut pas avoir peur de dire au Seigneur je t'aime je t'embrasse je te baisse ce sont des mots très humains. Après tout nous sommes des humains et Jésus s'adapte à nous il se met à notre portée à notre niveau. Moi je crois que c'est ça que Jésus veut qu'on lui dit je t'aime oui c'est ça qu'il veut oui il ne veut que ça et je vous aime en même temps j'aimais bien au début que vous disiez Dieu vient à mon aide Seigneur ouvre mes lèvres on a besoin de lui aussi tout seul on en sort et l'Esprit Saint vous évoquiez aussi que sans lui on ne sait pas prier sans l'Esprit Saint on ne sait pas prier Est-ce qu'on peut dire que désirer vraiment prier sans y arriver c'est déjà prier ? C'est déjà prier bien sûr tu ne te mettrais pas en prière si tu détestais Jésus non c'est déjà une prière désirer prier se mettre en sa présence c'est déjà une prière bien sûr la difficulté c'est souvent les distractions que vous avez mais vous savez monsieur l'abbé les distractions peuvent encore avoir un beau rôle chaque fois que je me surprends en état de distraction je pense à gauche à droite si je continue dans ma distraction ça c'est un péché c'est simplement entretenir mais si je m'aperçois que je suis distrait et que je coupe la distraction je choisis Dieu et c'est chaque fois un choix qu'on fait du Christ un choix qu'on fait de Dieu et c'est très profitable non j'abandonne je te choisis Seigneur c'est chaque fois quelque chose de très positif de rechoisir le Christ il n'est pas nécessaire de parler tout le temps non plus comme disait le curé d'Ars et ma vie je la vise à propos de la personne tout ça qui était devant le Saint Sacrément quoi seulement si vous ne dites rien la mémoire le cerveau travaille continuellement vous ne savez pas garder le silence vraiment le vide vous plaît longtemps d'accord je me console quand je sais que ça me intéresse de les yeux tomber endormi et regarder tout le temps ça montre ça sera terminé ça nous rassure un peu ça nous rassure bien sûr et d'ailleurs le Saint Thérèse de l'enfant Jésus était très humain c'est ça qu'elle a choisi la petite voie pour se sanctifier et un peu avant sa mort ses soeurs qu'il aimait bien qu'il pouvait l'inquiéter qu'elle allait mourir lui disent Thérèse est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir est-ce que tu as envie de quelque chose oh oui elle dit un éclair au chocolat veillez à ce qu'il y ait beaucoup de crème dedans voilà ça c'est la sainteté des petits qui est un autre niveau tout simplement il ne faut pas faire des exploits pour être saint si le Seigneur le permet un jour il faudra l'exploit c'est très bien mais il faut aller très simplement est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de prier en communauté que de prier tout seul au niveau de la prière ou c'est un autre type de prière vous pensez écoutez vous devez faire vos pressons avec des consœurs la prière corale il faut en faire sa prière parce que vous avez un texte que vous ne l'avez pas choisi vous ne l'avez pas créé qui vous est donné et il faut prier à partir de ce texte et donc il faut il faut que ce texte vous pénètre et devienne prière et ça il n'y a que vous la personne qui peut lui donner cette dimension de prière tandis que dans l'oraison on est seul seul avec le Seigneur alors je peux s'enoler parfois je me dis non vraiment je ne saurais pas prier j'ai trop sommeil bon je s'enole parfois je me dis le Seigneur aide-moi à prier envoie-moi tout l'esprit alors ça va plus ou moins mais on ne peut jamais satisfaire de sa prière on ne peut jamais dire ah je fais une bonne oraison ah ça c'est bien parce qu'on aurait envie de recommencer de renouveler ce sont des moments des petits flashes qui arrivent qui vous permettent de vous sentir bien proche du Seigneur mais après c'est tout c'est tout c'est fini et il ne faut surtout pas chercher à renouveler il faut faire des efforts pour être en présence de Dieu laisser comme la prostituée laisser son regard de Dieu se poser sur moi être comme Saint Pierre que le Seigneur interroge m'aimes-tu Seigneur tu sais bien que je t'aime mais je n'arrive pas à aimer jusqu'à l'amour d'un capé l'amour qui va jusqu'à donner sa vie mais tu sais bien que je t'aime petitement à ma mesure quand Sainte Thérèse demandait à l'éclair au chocolat et qu'il y ait beaucoup de crème mais il y a beaucoup de crème elle aimait le Seigneur bien sûr tout peut devenir prière n'importe quoi les moments de l'office doivent devenir une prière et les personnaliser devenir une prière personnelle mais une mère de famille qui aime son enfant c'est une prière faire la vaisselle balayer la maison c'est aussi une prière être au service des autres c'est une prière tout peut devenir prière et cela dépend de nous la dimension que nous mettons dans cette action l'action n'émène pas beaucoup de valeur mais je sais pour qui je l'ai fait et c'est ça c'est lui qui va donner une valeur une valeur de prière tous nos actes ont une dimension d'éternité nous n'emporterons dans l'eau de l'âme et notre mort que ce que nous avons fait de positif l'amour les petits brins d'amour que nous avons donnés tout une valeur d'éternité et Sainte Rêve de Lisieux dit une élui ramassée avec amour peut sauver une âme au loin bien sûr surtout quand elle était très malade et qu'elle avait difficile de ramasser et Marthe et Marie comment vous voyez cette scène là Marthe et Marie et Jésus avec Marthe et Marie ah c'est un camp d'amour qui se partageait entre eux pourquoi vous êtes scandalisés ? non c'est un peu la prière d'action peut-être oui c'est ça l'une qui travaille qui est affairée l'autre qui est à l'école du Seigneur Jésus oui ce passage là oui alors on a un petit peu durci ce passage parce qu'on voulait dire que la vie contemplative était supérieure à la vie active ce que je ne suis pas sûre qu'elle soit supérieure mais on a voulu un peu insister là-dessus Marthe qui a travaillé qui s'est dépensée à préparer le dîner le repas et préparer la table est aussi méritante que Marie qui ne faisait rien et qui est allée s'asseoir mais l'a écouté c'est imprégné des paroles de Jésus c'est ce que nous faisons pendant la raison nous ne faisons rien mais nous sommes là devant le Seigneur et essayer de le louer d'ailleurs il y a eu un moment un mouvement qui était contre les contemplatifs en disant mais ils ne fichent rien il y a une vie c'est inutile parce que justement il y a eu même des prêtres des doyens qui disaient ils sont là en prière faut dire chanter des orphismes la pastorale il n'y touche pas on a besoin d'eux et il ne faut rien voilà bon on peut le comprendre comme on veut on peut envisager ça je sais que si il n'y avait plus la vie contemplative dans l'église l'église serait comme un oiseau à qui on a coupé une patte et une aile il ne sait plus ni marcher ni voler et l'église serait comme ça il ne pourrait plus se déployer il ne pourrait plus marcher s'il n'y avait pas la prière d'un côté de Guy Gilbert le dit les priants et les contemplatifs sont les endosaires de l'église il y a saint Benoît qui a quand même aura et labora il a trouvé que c'était important d'équilibrer votre vie aussi entre prier et travail c'est un autre partie de ce qui ne faisait que prier et saint Benoît nous dit prie et travail parce que pour saint Benoît la pauvreté du moine consiste dans le travail par exemple la pauvreté des franciscains c'est de ne rien posséder il ne vaut plus rien alors sinon plutôt pas manger de manger voilà mais pour saint Benoît non non vous pouvez procéder mais vous devez travailler faire cultiver les champs faire produire vos affaires c'est comme ça qu'il y a des monastères qui se sont même enrichis l'origine de l'ordre de cistercien c'est parce qu'à Molay on était devenu trop riche oui toutes ces terres que les gens donnaient on les faisait produire c'était très bien mais on était devenu très riche et alors il y a quelques moines qui ont dit bon ça ne s'en parle plus nous allons partir d'ici et reprendre la reine dans son intégralité et la pauvreté nous devons travailler mais pas nous enrichir d'ailleurs beaucoup de monastères comme c'est notre cas nous sommes très pauvres il n'y a pas il n'y a pas de trop évidemment les monastères qui ont des bras souillés comme ça mais ils redistribuent ils repartigent voilà c'est ça ils distribuent beaucoup et dans le travail il y a beaucoup de gens ça c'est quand même aussi important dans la société toutes les amis qui ont des brasseries ils ont beaucoup de travail il y a d'autres la région de Chimée s'il n'y avait pas ce mouvement ils ne seraient très pauvres et dans une vie active nous sommes peut-être un peu plus dans le monde est-ce que c'est important de se fixer le moment de la prière ou bien de se dire voilà quand je me sens bien je vais le faire maintenant ou bien c'est plus intéressant de dire je vais le faire le matin je vais le faire le soir c'est parce que souvent du soir on est fatigué le matin vous vous éveillez on doit se fixer il faut se fixer peu importe sur le matin à la midi ou le soir quand on sait qu'on est disposé mais il faut se fixer des moments de prière parce que sinon vous savez une journée ça passe très très vite alors si on n'a pas des moments c'est de la pipi c'est pas lui qui me l'a dit c'est son frère il y avait Jacques c'est ça ? Jacques non son frère c'est Paul Paul me dit un jour mon frère Jacques jamais quand il revient de soi fatigué peu importe il fait toujours son horizon il ne va jamais se coucher sans faire sa lumière d'horizon il dirait bien eso bien sûr voilà voilà ça va être pas lui c'est bon il faut se faire